Bonjour à tous amis fans de lego j'espère que vous allez bien merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter l'un des derniers sets sortis dans la gamme harry potter le set 75 980 l'attaque du terrier pour vous présenter ce set comme il se doit je vous propose que l'on passe sur mon bureau afin de commencer par une analyse de la boîte alors pour cette nouvelle vague de set harry potter et bien on trouve le même design que les deux années précédentes à savoir un bandeau à l'effigie de l'ordre du phoenix une boîte qui globalement conserve un thème dans le bleu en même temps pourquoi changer une recette qui est belle et qui fonctionne sachant qu'en plus ça nous indique qu'on reste dans la même génération de set harry potter alors sur l'avant on retrouve comme d'habitude notre vue globale sur le set avec une mise en scène qui rejoue le passage du film où les mangemorts bellatrix et greyback attaque le terrier alors ces deux personnages donc on les retrouve dans le set aux côtés d'autres personnages on a les frères et soeurs genie et ron on a également arthur et molly leurs parents et ensuite harry et tonks alors chose que l'on a vu qu'une seule fois sur les boîtes des sets de 2018-2019 c'est cet encadré là sur le côté avec une autre vue du modèle donc là c'est la vue arrière du terrier et il me semble que c'est sur le carrosse de beaux bâtons qu'on avait ce type d'encadré qui donnait une vue en fait sur une autre partie du carrosse après sur le dessus on retrouve nos minifigurines d'un peu plus près donc on les aperçoit beaucoup mieux et franchement elles sont l'air bien sympathique il me tarde vraiment de les prendre en main de les voir de plus près on a toujours une référence à l'échelle 1 donc là avec une petite minifigure de ron ensuite au dos de la boîte on retrouve toujours donc le terrier en vue globale mais cette fois ci de dos donc c'est la même vue qu'on a dans l'encadré devant alors comme d'habitude il ya tout autour des encadrés pour nous montrer et mettre en avant certaines fonctionnalités certains détails de ce set donc je vais faire l'impasse sur tout ce qui détails et on verra ça plus tard en fait au moment de la revue on va se concentrer sur tout ce qui est fonctionnalités on a tout d'abord un élément de décoration qui va nous permettre de rejouer la scène où le terrier est encerclé par le feu et le moment où arrive à contrer les flammes pour pouvoir passer et partir là en bas on a deux autres encadrés qui nous montre que visiblement on va pouvoir ouvrir la maison des weasley et du coup je trouve que c'est une bonne idée puisque ça va augmenter la surface de jeu ça va également nous donner accès à l'intérieur de la maison chose qui n'est peut-être pas si facile en fait quand on voit tous les tout la décoration qu'il ya donc un bon point je pense que pour la jouabilité ça va vraiment être un plus et alors dernier truc vraiment sympathique c'est la petite fonctionnalité de changement de cheminée on va pouvoir rejouer la scène de la chambre des secrets au moment où arrive à jeter la poudre de cheminée et se louper au niveau du transport et se retrouver donc un peu un peu perdu au niveau du chemin de traverse donc là on voit qu'on va pouvoir transformer le feu de cheminée normal en feu vert généré par la poudre de cheminée donc vraiment hâte de tester tout ça du coup je vous propose que l'on passe à l'ouverture de la boîte afin de voir ce qui nous attend à l'intérieur on trouve donc dans cette boîte sept ensemble de sachets donc la construction se réalisera en sept étapes on a également une notice de montage qui est grande et assez épaisse le trou et il ya aussi non pas une mais deux planches de stickers là à ce niveau là si vous aimez les stickers vous êtes servis avec ce set je ne sais pas ce que vous en pensez mais personnellement je pense qu'il va faire un carton tant il est sublime je suis clairement sous charme on a là une construction avec une variété de couleurs et de textures et de reliefs juste incroyable on pourrait penser que trop de ces ingrédients auraient tendance à charger et alourdir visuellement mais bien au contraire le savon mélange effectué rend juste super bien et reflète très bien l'idée que l'on se fait de la maison des weasley une maison aux couleurs dépareillées et à la structure qui tient on ne sait comment certainement par magie il ya plein de détails partout on a même droit à un petit enclos avec un cochon bon après juste une remarque c'est concernant ce côté là c'est vraiment dommage qu'il était négligé il aurait quand même mérité quelques éléments texturés et une fenêtre ou deux maintenant je vous propose que l'on visite l'intérieur de cette douillette petite maison et on va commencer par le haut avec la chambre de rhône qui n'est équipée que d'un lit très bien réalisé mais aucun autre meuble alors faut bien comprendre que à cette échelle c'est bien normal cependant il a quand même un accès d'un balcon qui est plutôt spacieux en dessous on à la chambre des parents avec un lit double place donc pareil très bien conçu très réaliste à côté on trouve un fauteuil et un tricot en cours bon par contre le positionnement du tricot faut voir je comprends pas trop d'ailleurs si l'un d'entre vous à la réponse à cette question qu'ils me disent en commentaire je suis assez curieux de comprendre pourquoi ils l'ont mis de cette façon là et pas plutôt avec un effet suspendu en l'air parce que si on se souvient bien dans le film le le tricot lévite dans les airs et en fait se tricote tout seul là sur le coup j'ai plus eu l'impression que c'était un repose pied au début et en fait quand j'ai vu qu'il fallait mettre une panière à allen j'ai capté que c'était un tricot en fait avant de passer à la suite petit truc sympa le haut de la maison est modulaire donc ça c'est plutôt cool donc ensuite on a la chambre de gini qui a droit en plus de son lit à une petite coiffeuse et la chaise qui va avec donc c'est simple mais efficace on ne perd pas de vue non plus qu'on reste sur des espaces restreints de 8 par 8 sur lesquels il faut enlever encore un tenant de chaque côté pour les murs en dessous on passe aux pièces de vie communes qui sont super bien détaillées et font appel à plein de techniques de construction différentes on commence par la salle à manger où molly nous a préparé un bon petit déjeuner et là il ya des astuces toutes bêtes au rendu magnifique prenez par exemple ce pichet de jus d'orange en deux pièces on atteint un réalisme juste incroyable des petites astuces comme ça moi je suis fan et il y en a tout plein dans le self on vient sur la fonctionnalité d'ouverture de la maison et ça confirme ce que je pensais on a maintenant un accès plus facile à une partie de la maison celle où l'on retrouve la fameuse horloge des weasley une petite bibliothèque et un fauteuil que l'on va pouvoir d'ailleurs sortir et déplacer et là tout ça au niveau jouabilité je trouve que c'est juste génial de l'autre côté même topo à la différence que c'est dissimulé on peut dorénavant accéder au salon contenant plein de petits éléments de décoration toujours avec des meubles qui peuvent être extraits et on a également accès à la cheminée et sa fonctionnalité qui va nous permettre d'envoyer Harry dans le chemin de travers on actionne la molette et hop le feu change de couleur donc maintenant qu'on a fait le tour de la maison je vous propose que l'on regarde les minifigues d'un peu plus près concernant les minifigues elles sont au nombre de huit dans ce set dont un nouveau personnage et cinq que l'on n'a pas vu dans des boîtes lego depuis 2010 commençons donc par jeter un oeil aux méchants les mange morts bellatrix et greyback bellatrix revêtit dans ce set sa robe noire de sorcière mange mort constitué d'un torse et d'une pièce de robe son corset est bien détaillé on peut y voir toutes les petites coutures elle possède une magnifique pièce de chevure qui n'existe que dans ce set et dans le précédent terrier greyback est lui aussi habillé en noir avec son torse à chemise ouverte façon année disco pour laisser apparaître les poils de la bête ses jambes sont tempographiées à l'avant et son visage est super détaillé avec ses yeux bleus métallisés il fait vraiment flipper on revient maintenant du côté des gentils et on commence avec ron qui est habillé en classique pull rouge et pantalon noir rien de nouveau pour lui puisqu'il est constitué de pièces déjà vu dans d'autres recettes ensuite on a ginny habillé un petit haut à manches longues couleur sand green est un pantalon dark brown torse et simple mais joli on remarquera que comme pour les torses des manches morts la tempographie de la peau a encore du mal être raccord avec les pièces couleur peau mais ça va car j'ai vu pire que ça pour arthur weasley et sa nouvelle tête très réussi ses chemises cravate et par dessus une magnifique veste en patchwork alors je dis magnifique parce qu'elle est hyper détaillée et qu'on a atteint une finesse incroyable car au niveau style vestimentaire c'est pas trop ça les weasley mais c'est comme ça qu'on les aime molly sa femme est au même niveau même si sa tête est également celle d'elga pouce souffle dans le set du château de pudelard je trouve qu'elle est très ressemblante et au niveau vêtements tempographié sur le torse même discours pour arthur c'est super bien réalisé nymphadora ou plutôt tonks comme elle préfère qu'on l'appelle est un nouveau personnage introduit dans la gamme harry potter elle n'est jamais apparu dans aucun set et c'est pas mal pour une première sa pièce de torse à une tempographie vraiment belle on peut même voir les motifs dans son écharpe qui n'est pas bien large en plus c'est vous dire à quel point le trait est fin la tête est bien également avec un visage en colère très convaincant seule réserve concerne les cheveux que je trouve un peu trop long après c'est une pièce réutilisée donc ça se pardonne et enfin pour harry même discours que pour ron on reste dans du classique veste à capuche pantalon avec des pièces réutilisées de sets existants vous l'aurez compris je l'adore ce set d'autant plus que c'est le premier que j'ai dans ma collection car oui le terrier a déjà été édité une fois par lego en 2010 mais avec deux fois moins de pièces et là dix ans après lego nous réédite une nouvelle version avec brio personnellement je trouve que les designers ont vraiment fait un super travail visuellement ça fait cette maison elle a vraiment du charme et au niveau construction vraiment on s'éclate du début à la fin et même moi qui suis assez réticent à l'usage des stickers j'avoue qu'ils sont vraiment à leur place ici ils apportent vraiment un détail qui n'est pas négligeable alors après vient la question du prix car à 109 euros 99 sur shop lego c'est pas un investissement à faire à la légère donc si on effectue quelques rapides calculs on obtient un prix à la pièce à 10,5 centimes ce qui est quand même assez élevé mais on a un tarif au kilo qui est de l'ordre de 70 euros et je trouve qu'il est assez contenu quand même pour un set sous licence harry potter ce set il est à peu près dans le même ordre de prix que la tour de l'horloge qui était elle aussi bien positionné alors de là à l'acheter au prix fort je pense pas car si ça fait vraiment comme le set de la tour de l'horloge on devrait pouvoir le trouver un prix assez bas assez rapidement et là pour le coup ça sera vraiment très intéressant bon voilà cette vidéo est maintenant terminée j'espère que vous aurez apprécié découvrir ce set en ma compagnie si c'est le cas n'oubliez pas de liker de partager et de commenter la vidéo dites moi en commentaire si vous pensez vous l'acheter si vous allez attendre que les prix baissent un petit peu ce que vous pensez de ce set également et pour les nouveaux ou ceux qui hésiteraient encore je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo et moi je vous dis à bientôt ciao les amis et